Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous du JT des Régions. De ce jour, on va directement à Boycon, où nous nous intéressons à l'entame de cette édition à la proclamation des résultats de la deuxième étape du baccalauréat 2016 qui a eu lieu au lycée technique de Boycon. Imagissons. Deuxième étape importante dans la proclamation des résultats du baccalauréat 2016. Ici, au lycée technique de Boycon, les candidats déclarés admis au premier tour sont soumis à nouveau au stress du jury. Toutes séries confondues, les résultats sont annoncés avec une sonorisation adaptée à la situation. Des heureux, il y en a. J'ai un sentiment de joie parce que presque mes amis, tous ceux que je pense, ont eu une mention très bien. Moi aussi, j'ai eu une mention assez bien. Je suis content de la délibération. J'ai vu que j'ai eu une mention très bien. Je suis content. Je suis très content aujourd'hui d'avoir parmi ceux qui sont admis aujourd'hui. Mais j'ai eu une mention passable. Mais pas mal. Après le temps, avec le temps, je peux avoir la pousse. J'ai vu mon résultat. C'est un peu passable, mais c'est pas trop mauvais. Mais ça m'a conduit à ne plus aller au deuxième ou bien au troisième délibération. Je suis admis et j'ai une mention assez bien. Je suis très émis. Je perds mes mots à m'exprimer par rapport à ma joie. Je viens d'être déclaré admis par rapport au bac série A2. Et j'ai la mention passable. Mes impressions sont bonnes parce que le bac, ça ne s'obtient pas d'avance. Mais c'est au prix d'une grande lutte qu'on obtient. Je suis content et je demande à ceux qui n'ont pas le bac de bien vouloir se donner au travail l'année prochaine et l'habitoire sera de leur côté. Les éventuels candidats recalés à cette étape seront appelés dans les tout prochains jours à remuer leur ménage pour l'ultime phase. ... Voilà le reportage est signé Gilles Dansou. Les différents échecs aux examens de fin d'année. au Bénin suscitent moult interrogations au sujet de notre système éducatif. Et les acteurs du dit système sont appelés à réfléchir pour relever le niveau de nos apprenants dès la rentrée. Prochaine et bien plus de détails avec Emilienne Fayomé. L'année 2016 aura été celle des échecs massifs dans le système éducatif du Bénin. Le CEP est moins de 40% et au BPC, 84 personnes sur 100 ont échoué et le baccalauréat enfin a été tranché avec un taux de réussite qui avoisinerait 40%. Pour les habitués des statistiques depuis 10 ans, c'est la première fois qu'un tel taux d'échecs se réalise. On a décrété la gratuité de l'école. Certes, c'est les OMDD qui l'ont dit. Pour que la scolarisation connaisse un bon qualitatif et quantitatif. Mais chaque pays a ses réalités. Donc, on envoie les subventions au plus tôt. Paraît-il, c'est en avril, c'est-à-dire à la fin du second trimestre ou même pendant les vacances. Ça veut dire que le matériel didactique n'est pas au rendez-vous. Les directeurs s'endettent pour pouvoir s'en sortir. Il y a les nominations qui ont été... Voilà, excusez un peu la chute, on peut le dire, brutale de cet élément signé Emilienne Fayomi qui s'intéressait donc aux échecs cuisants observés en cette fin d'année. En fin d'année, j'allais dire scolaire. Alors, on s'intéresse à une autre actualité dans ce JT des régions. Il s'agit qu'une délégation du ministère en charge du cadre de vie était ce mercredi sur les chantiers d'assainissement de la ville de Dassazoumé. Objectif, voir de plus près les difficultés liées à l'évolution des chantiers en cours. Gilles Dansou et Ernest Tétégo. L'équèse Fayon, maire de la commune de Dassazoumé, est préoccupée par le développement de la cité des 41 collines. Les travaux de réhabilitation et d'assainissement de la ville initiés depuis le régime de fin sont en souffrance. Une délégation du ministère en charge du cadre de vie a fait une descente sur le terrain en réponse aux nombreuses sollicitations du maire. Lorsque nous avons constaté cet abandon du chantier, nous avions demandé que ces organes viennent nous accompagner, faire savoir à l'autorité gouvernementale les problèmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une bonne nouvelle nous a été annoncée. J'ai vérifié, c'est vrai, il y a un décaissement d'environ un milliard et demi qui a été fait par la banque au profit justement de toutes les entreprises qui sont en charge des neuf lots. A quelques jours du pèlerinage de Dassaz et du 1er août, il est nécessaire de procéder au dernier réglage. Nous sommes à 12 jours du 1er août et à un mois exactement du pèlerinage marial. Et nous souhaiterions qu'une semaine avant le pèlerinage, ça veut dire dans trois semaines, on ait mis tout au point. Je voudrais apaiser les populations de Dassaz, Zoumé, des collines et du Bénin tout entier, que nous avons un gouvernement de réponse. Ils ont su prendre leurs responsabilités et l'espoir renaît. La direction générale de l'assainissement rassure. L'arrivée ici n'est que le témoignage du fait que les travaux doivent démarrer. Et démarrer dans les brefs télèves. Et les institutions sont déjà données à chaque agence dans l'agétype afin que les entreprises puissent commencer la remobilisation. Mais au-delà du démoignage, compte tenu du fait que le pèlerinage doit s'effectuer à Dassaz, diligence doit être faite pour que la circulation soit suffisamment exée pendant le pèlerinage et après maintenant les travaux vont reprendre pour finir le plus rapidement possible. Dassaz, Zoumé, a mort ainsi et ceci à une vitesse de croisière, son développement sous l'impulsion du maire Niquez Fayant. Et on quitte Dassaz, Zoumé, pour la ville de Paracou et on fait ce constat. Les voies de Paracou sont difficilement pratiquables en période de pluie. Un véritable parcours de combattants, nous dira Roland de Tchaoudi et Simon Vion. Ces dépressions et crevasses sont la conséquence immédiate des dernières pluies. Tenez-vous tranquilles, nous sommes en plein cœur de la ville de Paracou, une ville à statut particulier. Au quartier Arafat, dans le deuxième arrondissement de Paracou, le calvaire des populations se conjugue au quotidien. Surtout, nous, les aimants souffrent trop. Si tu appelles les clients, en venant ici, tu es obligé de faire le son de les clients et montrer avant de prendre les clients. Et si tu as fait l'erreur encore, pour la batterie renversée. Vous voyez comment ça se passe. Vous voyez, pour les dernières pluies là, on ne peut pas circuler, on ne peut pas traverser. Là, nous, c'est encore un problème. On ne peut pas dire, par exemple, ici, pour pouvoir voir et traverser. Plusieurs quartiers de Paracou vivent la même situation. Il s'agit, entre autres, de Kwebye, Perugera et Bundarou. Autre raison qui explique l'état de dégradation avancée des voies, l'incivisme des populations. Les autres amènent leurs trois pieds même de la ville, en ville là, venus maintenant, pour ramasser du sable pour aller vendre. Parce que c'est normal, ce n'est pas du tout bon. Face à ces différents clichés, source permanente de danger, la municipalité de Paracou ne saurait garder le silence. Voilà, c'est un constat fait par nos reporters, Hollande Tchaoudi et Simon Villon, qui ont fait le constat selon lequel les voies de Paracou sont difficilement praticables en période de pluie. Et un dernier élément, avant de mettre un terme à cette édition, 90 coopératives de producteurs agricoles dans le département du Mono ont reçu leur attestation d'immatriculation. Eh bien, elles se conforment ici à l'acte uniforme de l'OADA qui veut que la coopérative soit transformée en société. Ces groupements agricoles ont réussi à se faire légaliser grâce à l'appui de l'ONG Gros-Père et Louvain Coopération. Le reportage. L'acte uniforme de l'OADA existe pour que toutes les coopératives soient transformées en société, du moins en société coopérative. Et cela passe par une attestation d'immatriculation. L'attestation aujourd'hui permet aux coopératives d'être reconnues devant les différentes institutions, devant l'État. Ça permet aux sociétés coopératives de se présenter à toute organisation et personne en tant que personne morale reconnue par l'État. Et ça leur permet désormais d'entrer en partenariat, d'avoir des contrats avec l'État et avec autres institutions. L'ONG Gros-Père, entendez, Groupement pour la promotion et l'exploitation des ressources de l'environnement et Louvain Coopération accompagne des coopératives non reconnues dans le département du Mono depuis plusieurs années. Pour se conformer aux exigences juridiques en vigueur, les ONG ont appuyé à près de 75% 90 coopératives pour l'obtention de leur attestation d'immatriculation. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme triennal 2014-2016, Sécurité alimentaire et économique dans les communes de Cuiogwe et de Bopas, appuyé par Louvain Coopération et la Direction Générale du Développement du Royaume du Belgique, Groupès est engagé avec la collaboration du cadre Mono et les deux secteurs communaux pour le développement agricole de Cuiogwe et de Bopas depuis 2014 à l'appui aux OPA pour l'adaptation de leurs tests fondamentaux, organisation et fonctionnement à la nouvelle loi sur les sociétés coopératives. Désormais, ces 90 coopératives et l'union des coopératives transformatrices de Manioc peuvent légalement et juridiquement exercer leurs activités économiques. C'est le moment de travailler encore plus, à rappeler le maire de Bopas, parce que l'attestation peut être retirée si la coopérative n'existe que de nous. Voilà, c'est déjà fini pour ce JT des Régions. Merci de l'avoir suivie excellente. Après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada